L'écomore, une nation forgée par le feu de son histoire, ses défis et ses triomphes. Mais au fil des décennies, nous avons traversé des périodes de rupture, des instants où nos aspirations ont été confrontées à la dure réalité. Les échecs de nos dirigeants ont parfois semblé nous plonger dans l'obscurité, nous laissant seuls face à l'incertitude et à la désillusion. Pourtant, malgré ces épreuves, une force intérieure continue de brûler en nous, une force qui refuse obstinément de s'éteindre. Nous sommes un peuple résilient, façonné par les tempêtes de l'adversité. Nous avons survécu à des défis qui auraient pu nous anéantir, et pourtant, nous restons debout, prêts à relever les défis qui se dressent devant nous. Regardons vers l'avenir avec optimisme et détermination. Notre pays regorge de richesses, tant naturelles qu'humaines. Il est temps de transformer nos défis en opportunités, de tracer un nouveau chemin vers la prospérité et le progrès. C'est dans la jeunesse de notre nation que réside notre plus grande force. Nous sommes les architectes du changement, les artisans de l'innovation, les chercheurs de demain. Ensemble, nous rejetons les dons et les aides. Nous ne voulons pas de soumission ni d'ignorance. Nous ne cherchons que des partenaires pour bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. Cette rupture avec notre passé est un moment de fondation pour une nouvelle ère de prospérité pour les Comores. Nous nous engageons à combattre avec la science, la recherche, la technologie et à exploiter nos propres ressources, avec notre propre talent et celui de nos partenaires, pour notre propre bien-être. RANZA et INCIANTEC, nos partenaires de choix, rupture et meilleurs exemples de gouvernance de notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada